Applaudissements Voilà, mesdames, messieurs, je suis un peu l'étranger de cette manifestation. J'espère que je pourrai aussi amener mon plein de sages dans notre débat. J'ai pu comprendre, en fait, que cet image de l'État donne, donc, sur l'idée de l'exprocréation des voies d'action. Je voudrais prendre aussi quelque chose qui s'est passé, sur l'année passée, au niveau de l'ASPAN, qui a fait une présentation à La Férosanne, sur les listes qui pourraient favoriser l'efforcement de la construction. Donc, on a eu toute une liste qui a été présentée. Et une de ces possibilités, c'est la politique foncière active, qui pourrait être à moyen. Et j'aimerais vous démontrer, en fait, la démarche de la ville de Vienne dans ce domaine. Je considère en tant que planificateur et urbaniste, c'est que vous disposez d'un règlement et d'une planification cohérente, c'est bien, par contre, de pouvoir joindre ça à la propriété foncière, c'est beaucoup mieux. Vous verrez, disons, quelques exemples. Aussi bien pour des réalisations publiques, vous pouvez aider les privés à réaliser. Après le moment où la ville a des terrains, ça facilite énormément les processus. Sans parler encore, je vous montre aussi sur l'intérêt financier d'une nouvelle démarche. Le canton Baird dispose de relativement peu de choses. Bon, la loi sur les expropriations, mais qu'est-ce qu'on a peut-être à tous les cantons, pour des installations, des bons accès, des choses d'intérêt public au sens supérieur, on a les possibilités de le faire. On a aussi dans la loi sur les constructions, la possibilité pour des mesures de protection, d'agencement de sites, de paysages, de rénovation d'y aiguilles, de quartiers, la possibilité de s'engager dans une procédure d'introgration. Ça n'a jamais été utilisé à Riennes, j'ai pas non plus beaucoup de cas dans le canton Baird, de toute façon, c'est des procédures extrêmement longues, donc on a intérêt à dire qu'il est plutôt, comme on dit, par le consensus et la négociation, plutôt qu'on peut essayer d'engager la mesure comme ça. En avant, on part, donc en fait, nous, on a clairement fait le choix pour mieux promouvoir quantitativement et qualitativement le développement de notre territoire, d'avoir une politique foncière active, pour défendre la vie, l'agression, etc. Mais enfin, en tout cas, dans ce domaine-là, on a testé un certain nombre de choses. Je dirais, peut-être, vu la situation du foncier en main de la ville de Vienne, sur l'ensemble du territoire, donc c'est tout ce qui est en vert, en vert, à qui. Voilà, ça c'est les propriétés de la ville de Vienne, qui concernent, bon, il y a quelques routes communales dedans, quelques places, mais une grande partie, actuellement, le 25, 25% du territoire total est en main de la ville de Vienne, et certainement à peu près 50% des territoires abatis dans rapport constructif ou libre de construction. Beaucoup dans la zone industrielle, beaucoup dans la zone, disons, de travail, il y a un grand développement de la ville de Vienne, mais également dans les secteurs du centre. Il se pose également, et le projet que je vous montrais tout à l'heure, il se pose également des terrains sur les communes voisines, puisque l'on voit ici le territoire communal, disons, au niveau des possibilités d'extension de la zone abatis, il n'y en a pas, il y a quelques terrains ici, qui sont encore disponibles, qui ne sont pas en zone actuellement, mais c'est laissé. Donc, sur la base de ce foncier, sur la base de la réglementation et de l'aménagement du territoire, on peut faire un certain nombre de choses. Je vais vous montrer quelques exemples qui concernent différents objectifs, comme qui disait, par la ville, qui vous donnent un peu un panel d'aménagements qui ont été rendus possibles grâce aux fonciers à la réglementation de l'aménagement du territoire, et qui auraient pu être remplacés, effectivement, par une procédure d'extorption. On verra, disons, qu'agir en tant que propriétaire foncier est beaucoup plus rapide, et passe beaucoup mieux au niveau des processus de l'aménagement. Le premier exemple, ça sera le bord du lac, c'est ce secteur ici, donc qui est un secteur qui borde le lac, où il y a un projet au niveau de la ville depuis une vingtaine d'années, donc de réaliser un chemin des rives, c'est un peu plus de soucis, où je mets tous les cantons qui ont un lac pour ce type de soucis, et effectivement, il est extrêmement difficile, et là, on peut parler des mesures d'aménagement pour l'exportation pour pouvoir réaliser ce genre de chemin, et on a essayé, dans ce cadre-là, de compléter notre réseau, en tout cas, d'en réaliser une partie, c'est-à-dire depuis ici jusqu'à là, de compléter enchaînement en temps, via ce projet de construction. Donc ça, c'est la situation générale, et le secteur qui concerne, en fait, c'est le projet de l'île, c'est ici, la ville de guerre, elle, propriétaire de ce fait-là ici. Donc avant, disons, de monter un projet au niveau du département de l'urbanisme, on essaye de poser une vision sur l'ensemble des éléments qui pourraient jouer. Donc ceci, c'est pour définir une stratégie avec le politique, en tenant compte du foncier et de la réglementation au milieu, quels sont les éléments qui pourraient faire le jour. Donc on a toujours, au départ, de ce genre de processus, une vision, qui met un travail de quelques heures, donc il n'y a pas beaucoup de réflexion au niveau d'architecture, par contre, au niveau d'une image, d'un réaménagement tel qu'il pourrait voir le jour, avec des propriétés communales, une propriété privée, qui nous permet de définir le processus pour arriver à l'aménagement d'une telle repartition des surpasses. Ça, c'est la situation initiale. Donc la ville dispose d'un terrain ici de 3 000 m², qui a une disposition de fleurs sortives, et elle dispose d'un certain nombre de tribus de terrain ici autour, et le privé, en fait, possède la majorité des terrains ici, 6 000 et 3 500 m². Donc ça, c'est la situation initiale, et le processus qui est mis en œuvre, qui est proposé par la ville, à ces propriétaires fonciers, c'est ce qu'on trouve ici, la situation finale. Avec le propriétaire foncier, il se concentre en fait sur une surface réduite. La ligne qui se retrouve avec les surfaces supplémentaires, comme tout à l'heure, la possibilité, justement, de réaliser un chemin dérive. Ici, ça a été négocié, justement, pour poursuivre aussi le chemin de ce propriétaire. Et dans ce cas-là, la situation finale, par rapport à la situation initiale, donc la ville à 2 000 m² de plus au bord du lac, pour aménager, justement, des surfaces, des petites plages, des surfaces lettres, ainsi que poursuivre une activité politique pour les clubs. Au niveau qualitatif, on a un espace tout de suite valorisé, une réalisation possible du chemin dérive, et finalement, le cours est couronné par deux concours, un pour les privés, et c'était une condition, disons, d'arriver à cette solution finale. C'était une condition de réaliser un compteur d'architecture en financier la construction privée, et la ville elle-même a réalisé un concours financier à ces aménations privées. Et le bilan économique, il est aussi positif, puisque non seulement, soit 2 000 m², terrain de flux qu'on avait avant, mais en plus, on a 1,8 million pour la vente de ce terrain-là, c'est-à-dire des droits à bâtir, qui disposait ce terrain-là, qui ont été cédés en privés pour venir. Voilà, disons, le processus, et c'est clair que, cela nous pique une expropriation, ou disons une guerre sans limite, avec les privés, on devrait permis d'arriver à une telle solution, dans le cas où on aurait fait une neutralité, on ne peut pas être un conseiller dans ce qui est disponible. Ça, c'est le projet, globalement, donc ici, c'est en construction, et la ville a mis en enquête une ville de l'autor, ainsi que des infrastructures publiques, qui se font ici, et on a permis de réaliser ça avec le groupe d'eux, et c'est là. Là, c'est un secteur plus central, c'est le centre-ville, c'est une problématique qui est un peu différente, donc c'est les anciennes friches industrielles, où on a des propriétés privées, des propriétés publiques. On a déjà été impliqué dans ce quartier ici, puisque la ville était le propriétaire, en fait, avec nous, qui traversait ces six quartiers, qui était le propriétaire dans cette zone de l'autorité, aussi ici, et on a pu, dans le cadre de ce projet, aider à sa démonisation, notamment la ville a réalisé un groupe de personnes âgées, ici, en même temps. L'autre problématique qui s'est posée pour ce secteur ici, c'est la volonté de créer un espace majeur au centre-ville, d'abord un espace multifonctionnel dans le palais des contrées, ici, qui est actuellement occupé par un parc, et puis un parc, au centre-ville, nous en verts, qui, selon leur réglementation ancienne, était élu ici, mais qui est un peu mal exposé, qui est un peu encaissé, donc je ne sais pas, et la volonté, ça a été de le réaliser ici. donc la vision qui a été traitée pour mettre en oeuvre ce processus, donc c'est ce travail-là qu'on a fait. Ensuite, la stratégie, c'était la mise en oeuvre, tout d'abord, la réorganisation des espaces publics, ici, c'était l'état tel que prévoit la planification, ici, c'était la volonté, finalement, de disposer de ces images.